Bonjour et bienvenue, aujourd'hui j'analyse Martine qui est venue sur un des stages que j'organise sur Epernay. Martine, elle a vraiment un corps projectile bien placé, d'accord, donc son focus numéro 1 il va être sur les appuis. La question ça va être comment augmenter sa capacité propulsive d'une part en avant la ligne des épaules et d'autre part jusqu'à pousser loin derrière en direction de ses pieds. Je t'en parle tout de suite avec ces 3 points techniques prioritaires. Salut Martine, bah écoute ton corps projectile, de la tête aux pieds, l'horizontalité elle est bien construite. Ce qu'on va faire, la première chose, ça va clairement être sur les appuis, bah pourquoi ? Parce qu'à certains moments, tu vois, comme ici, hop, j'ai loupé, juste ici, tu vois ça pousse dans cette direction là. L'idée c'est vraiment de reprogrammer ton esprit, ton cerveau pour que l'arrière ça soit tes pieds, que ça pousse dans cette direction là, pour action à réaction, ensuite avancer plus facilement vers l'avant. Donc pour ça, l'exercice allongé, forcément il est top. L'exercice aux élastiques aussi, tous les mouvements aux élastiques, même si c'est pas aussi spécifique forcément que dans l'eau. Mais l'idée c'est d'y aller progressivement, de reprogrammer vraiment cet espace là, boum, entre l'avant d'un côté, l'arrière de l'autre côté. Ok, on prend de l'eau vraiment le plus loin possible devant, et ça je vais y revenir ensuite sur le deuxième point, pour la pousser le plus loin possible derrière. Et on rajoute quoi ? On rajoute l'accélération du mouvement pour que l'eau elle soit de plus en plus dure, et qu'on la pousse de manière efficace pour avancer derrière plus facilement en avant. Avec le bras en projectile et ainsi de suite. Donc ensuite après avoir reprogrammé ça, l'idée ça va être quoi ? De travailler devant. De travailler devant, donc de rentrer clairement les doigts d'abord, pour engager ensuite loin devant. Ok, parce que là tu vois, là sur le bras, t'as tout qui rentre à peu près en même temps, et l'idée c'est vraiment, relâche tes doigts, les doigts rentrent d'abord dans l'eau, d'accord ? Pénètre tranquillement, vont passer à travers l'eau, ok ? Et ensuite, tu vas chercher le plus loin possible devant. Ok, t'arrives à tourner les épaules, tu te mets sur la tranche et tout, mais l'idée c'est, si t'arrives à chercher quelques millimètres, quelques centimètres de plus en déboîtant un peu plus l'épaule, de manière à ce que ton épaule elle vienne toucher le visage, ça sera plus simple de créer la prise d'appui, et d'avoir ce truc là encore plus en avant la ligne de tes épaules, parce que plus tu l'as loin devant, plus tu prends de l'eau sur une grande amplitude, et plus derrière t'as une capacité propulsive élevée. Donc on regarde au niveau des appuis, tant qu'on y est, donc là t'inspires, donc c'est pas là où je vais regarder, ici, tu vois, là on voit clairement le coude qui était rentré un peu avant la main, ou en tout cas, voilà, tu vois, clairement, l'idée c'est d'y aller progressivement, et ensuite, regarde ici, tu vois, il y a quelque chose qui se construit, ok, le coude, on va chercher à le mettre plus loin, tout simplement, hop, pour que ça crée, bah une balle, ok, et que ça déplace de l'eau, ensuite, t'as des appuis qui restent, quand même, orientés vers l'arrière, même si, sur la fin de poussée, t'as tendance à laisser partir avec le roulis comme on l'a vu, donc chaque chose en son temps là-dessus, ok, c'est pour ça que je te parlais d'abord de construire l'accélération vers l'arrière, ensuite de construire loin devant, d'accord, chaque chose dans l'ordre, et ensuite, en troisième point, de chercher, tu vois, regarde, là, t'as eu des bulles, ok, t'as laissé, enfin, tu laisses le bras tomber, alors je pense que t'es capable de beaucoup plus le contrôler actuellement, d'accord, juste en te le disant, à mon avis, mais on va rajouter des choses, forcément, l'idée, ça va être de garder de plus en plus en projectile, pour que derrière, t'arrives à te réaccélérer beaucoup plus facilement, après ton inspiration, ok, donc ça, c'est le premier point, enfin, c'est le premier du troisième point sur l'inspire, l'autre point, ça va être de chercher, regarde ici, t'inspires, 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 la tête, elle se remet, et le bras, boum, il est déjà dans l'eau, donc on va chercher à inspirer plus rapidement, donc, on va gérer le volume expiratoire, peut-être qu'il faut moins souffler pour inspirer plus rapidement, donc remettre la tête plus vite, donc te réaligner, te réimmerger, te remettre en projectile aussi plus rapidement. Donc voilà sur le troisième point, je t'envoie à ce qu'il faut, hein, n'oublie pas que t'es super bien, tu vois, projectile horizontal, donc on parle vraiment de cette base-là, et il faut toujours mettre, bah, le postural, la baisse des freins avant le moteur, donc maintenant, bah, c'est parti pour qu'il y ait plus de moteur, plus de propulsion, et donc, bah, que ça glisse un peu plus, quoi. Allez, sur ce, à plus, Martine. Si toi aussi, tu cherches un crawl vraiment plus en glisse, avec un exercice que recommandent les milliers de triathlètes qui l'utilisent en ce moment, l'exercice de la peau magique, je te mets le lien en description, lien vers une semaine d'entraînement offerte, avec trois exercices en vidéo, dont la peau magique, je te laisse découvrir tout ça, et je te dis à très vite.